Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va essayer de voir ensemble ce qu'est un DDoS Et oui à qui ça n'est jamais arrivé d'être menacé de DDoS lors d'une partie tranquille de Fortnite Après une flamboyante victoire royale car vous êtes le seul vivant dans la partie vous recevez un message privé D'un certain XXMegaCorentin du 10XX Et ce dernier vous menace de vous DDoS car vous l'avez tué alors qu'il était AFK dans un buisson En plus de ça il affirme que son papa c'est celui qui a créé Windows Bon je suis pas certain que Bill Gates ait autant de gosses dans le monde vu le nombre de personnes qui dit ça Mais est ce que notre cher Corentin peut vraiment vous DDoS si facilement que ça ? Et puis d'ailleurs qu'est ce que ça veut dire DDoS et qu'est ce que ça fait ? DDoS signifie distributed denial of service attack, traduit en français ça donne attaque par déni de service Et si on s'en réfère à la définition courte de wikipédia cela est une attaque informatique ayant pour but de rendre Indisponible un service ou d'empêcher les utilisateurs légitimes d'un service de l'utiliser En gros pour schématiser tout ça et en reprenant notre exemple de base Avec une attaque DDoS Corentin pourrait soit mettre KO un serveur de Fortnite Soit mettre KO le routeur de celui qui l'a tué dans un buisson C'est à dire vous Mais concrètement qu'est ce qui va se passer et surtout quelles sont les répercussions ? Déjà il faut expliquer la notion de requête Dans le cas d'un site web une requête est une action qui va demander une information ou un accès au site Par exemple sur YouTube lorsque vous cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en bas de la chaîne là Bah ça envoie une requête à YouTube pour dire ok la personne là elle veut s'abonner Ensuite YouTube répond C'est bon gros on a bien reçu le message et on va donc abonner ton compte à cette chaîne C'est à ce moment là qu'un élément graphique sera modifié pour confirmer tout ça à l'utilisateur En changeant le bouton de s'abonner à abonner Vous pouvez d'ailleurs tester si ce n'est pas déjà fait Et si vous êtes déjà abonné bah il y a toujours la cloche pour expérimenter tout ça Et ça c'est le cas de n'importe quelle action faite Un clic sur une vidéo, un pouce bleu même quand vous ouvrez la sidebar finalement Et bien lors d'une attaque des doses des requêtes vont être envoyées vers la victime Mais genre pas une ou deux hein mais beaucoup beaucoup plus dans un laps de temps très court Et le serveur bah il va pas méga kiffer Mais déjà là on peut voir un premier point faible de cette attaque Envoyer des requêtes ça utilise de la bande passante Et cette bande passante elle n'est pas illimitée C'est pourquoi une seule personne ne peut généralement pas réaliser ce genre d'attaque sans avoir un peu d'aide Bon ok un peu beaucoup d'aide plutôt Oui car quand je parle d'aide je ne veux pas dire qu'il va devoir appeler ses potes en mode Ouais poto j'ai besoin de toi faudrait que tu spam F5 sur site T'inquiète je te paie le kebab en échange et je suis tellement prince que je t'offre aussi la boisson Non et ici tout ce dont on a besoin c'est d'un maximum de bande passante Et d'un maximum de PC pour envoyer des requêtes Et des PC bah à peu près tout le monde en a chez soi Alors imaginez une seconde qu'un pirate puisse se servir de votre ordinateur et de votre connexion pour attaquer C'est embêtant mais en même temps c'est pas avec votre connexion de 200 kHz des enfers qu'il va être avancé le monsieur C'est vrai mais multipliez ça par 10, par 100, par 1000, 10 000, 100 000 Ouais au bout d'un moment on ne rigole plus du tout Mais là vous allez me dire ok Léo mais moi je suis pas méchant Je ne vais pas laisser un pirate utiliser mon ordi pour faire le mal parce que c'est pas très très gentil d'être méchant Et je vais vous répondre que c'est une bonne chose de penser comme ça mais qu'il ne faut pas non plus être trop naïf Le pirate il va pas du tout vous demander votre avis hein vous imaginez le pauvre devoir envoyer des dizaines de milliers de mails à des inconnus pour leur demander Oui bonjour on se connaît pas mais je voudrais bien squatter ta connexion pour poutrer la connexion de cette enflure de Jean-Kevin qui m'a volé le top 1 On est d'accord ce serait drôle mais non c'est pas comme ça que ça marche En fait ce qui va se passer c'est qu'un jour quand vous serez par exemple en train d'étudier la reproduction de l'homo sapiens sur internet Vous allez télécharger une archive en .exe que vous allez ouvrir en pensant naïvement et trouver un documentaire pour vos recherches Mais en fait ce qui va se passer c'est qu'un petit programme va s'installer discrètement et ce petit programme son rôle va simplement d'être d'attendre des ordres Et au moment voulu envoyer des requêtes à une adresse donnée de façon synchronisée avec les PC de tous les autres chercheurs qui travaillent sur le même sujet ô combien intéressant que vous Et c'est comme ça que malgré votre bonne volonté vous vous retrouvez à faire partie d'une attaque des doses votre ordinateur est devenu son esclave Comme on en avait déjà parlé dans la vidéo sur les virus les pirates ont toujours un but et selon ce but ils auront parfois intérêt à faire en sorte que leur virus soit le plus discret possible Dans notre cas on comprend bien qu'au plus le petit programme est discret au plus il y a de chances qu'il passe inaperçu et qu'il reste actif longtemps et donc qu'il n'altère pas votre utilisation Ce genre de petit virus est très courant il y a de fortes chances que vous en avez déjà été victime au moins une fois Comme on vient de le dire ils se font généralement très discrets et comme il n'affecte que très peu le fonctionnement de votre ordinateur Vous ne vous rendez compte de rien si ça se trouve en ce moment même votre ordinateur sert à préparer l'attaque de corentin et vous êtes même pas au courant On appelle souvent ces ordinateurs infectés et contrôlables par les pirates des ordinateurs zombies Tous ces ordinateurs zombies sont inutiles utilisés indépendamment puisque comme dit plus tôt à un ou deux pc ça va pas changer grand chose Mais ça peut faire des ravages s'ils sont utilisés de façon coordonnée Bon là on parle de spammer avec des requêtes inutiles mais le DDoS de manière générale peut être réalisé de différentes autres façons Mais le but est toujours le même provoquer une utilisation maximale d'une ou plusieurs ressources du serveur ciblé dans le but de le monopoliser et de le rendre inefficace pour ses réels utilisateurs Bon ouais mais là vous allez me dire ouais Léo mais tu ne vas pas me dire que c'est corentin qui a réussi à se créer tout ce réseau de machines zombies tout seul Et vous aurez raison comme pour beaucoup de choses les personnes qui utilisent ce genre de service Ne sont bien souvent pas les personnes qui les ont créés Le réseau de zombies qu'on appelle aussi botnet peut appartenir à une personne qui va ensuite pouvoir le louer à quiconque est prêt à payer D'ailleurs c'est même fort probable que la personne à qui appartient le réseau n'a pas créé elle-même le virus qui a infecté tous ses ordinateurs Mais qu'elle l'a acheté à quelqu'un au fin fond du dark web Ces réseaux sont donc utilisables par n'importe qui il suffit juste de mettre un peu la main à la poche Et avec une monnaie du web que vous avez sûrement déjà entendu parler sur BFMTV qui sert bien évidemment qu'aux pirates Le Bitcoin Ouais ok c'est du troll me tapez pas Mais enfin si vous n'avez pas cette monnaie du diable ce n'est pas trop grave Puisqu'il existe aussi une solution pour laquelle il n'y a pas besoin de payer En effet il existe des services pour lesquels vous allez volontairement installer un logiciel qui va se servir de votre PC Pour envoyer des requêtes dans le but d'attaquer Toutes les autres personnes qui comme vous ont installé ce logiciel font partie du même réseau Et les laissant utiliser votre PC vous leur permettez d'attaquer Vous ne savez pas qui vraiment vous allez attaquer Mais tout ce que vous savez c'est qu'en échange de ça vous pourrez à votre tour utiliser tout le réseau contre une cible que vous choisirez Bon vous vous doutez bien qu'ici je vais pas vous partager ce genre de site Déjà parce qu'on n'accède pas au dark web aussi facilement qu'on accède à Amazon Ça se saurait Mais surtout le titre de la vidéo c'est pas Comment on dédose quelqu'un facilement en 10 minutes tuto gratuit 2018 Non là le but est plus d'informer Mais alors on peut rien faire contre ça et donc n'importe qui peut attaquer un service ou un particulier comme bon lui semble Bah non tout de même vous pensez bien que si c'était le cas tous les gros services galèreraient à mort au vu du nombre de détracteurs qui existent sur la toile Et oui car pour contrer les dédoses il existe des anti-dédoses Bah ouais logique Car en effet on parle de 100 000 requêtes d'un coup Mais dans le cas de YouTube y'en a bien plus que ça sans même avoir à faire à une attaque dédose En effet avec 1,9 milliards d'utilisateurs par mois ça on fait des requêtes Déjà la première solution la plus logique pour un site et bien c'est d'avoir des serveurs plus conséquents Qui permettent logiquement une plus grande charge Et c'est donc grâce à eux qu'il n'y a pas trop de crash de ces gros sites web qui sont autant parcourus chaque jour Mais il n'y a pas forcément besoin de louer les plus gros serveurs du monde Car en effet des services permettent de contrôler les connexions en amont pour éviter ces attaques Le plus connu étant à mon avis Cloudflare qui va mettre l'utilisateur sur une page d'attente entre guillemets Pour légitimer ou non sa connexion C'est le plus visible d'entre tous mais même des hébergeurs comme OVH permettent une solution équivalente Pour justement analyser toutes ces requêtes qui arrivent en masse Et dire ah bah non mon coco ces requêtes que tu me fais elles sont pas très très légitimes Et donc les rejeter Mais là c'est vrai qu'on parle des solutions qui ne sont viables que pour les professionnels Et surtout pour les sites web mais en tant que particulier si vous voulez vous protéger Et bien c'est possible avec quelques trucs à faire sur votre connexion Déjà premier truc bah ne montrez pas votre IP à n'importe qui Car oui pour accéder à votre connexion vous n'avez pas un nom de domaine défini Et donc seule cette série de chiffres permet d'identifier votre connexion Là où YouTube est accessible avec le nom de domaine YouTube.com mais aussi avec les IP qui le définissent Vous vous n'avez que la seconde option de votre côté Mais par contre parfois un jeu en ligne peut révéler votre IP tout de même Et si votre IP a été trouvé par ce biais il est possible de la modifier si votre fournisseur d'accès internet propose des IP dynamiques et non fixes Alors là va falloir se renseigner par rapport à chez qui vous êtes mais c'est aussi une solution viable Pour ce faire il suffit juste de débrancher et de rebrancher sa boxe finalement ça sert vraiment à quelque chose Bref rien de plus simple et ainsi ça va nullifier l'attaque qui se prépare en changeant simplement d'adresse C'est un peu comme si vous saviez que vous allez recevoir un colis piégé chez vous Et que pour ne pas exploser avec vous décidiez simplement de changer le numéro de votre boîte aux lettres Enfin certains rooters permettent de ne pas répondre au ping Un ping concrètement c'est une requête que vous envoyez une certaine adresse dans l'attente d'une réponse C'est un accusé de réception en gros comme le lu que vous pouvez avoir sur facebook lorsque votre crush ne vous répond pas alors que vous savez pertinemment qu'elle a vu votre déclaration Avec cette option bah qu'il y ait quelqu'un ou non au bout de cette IP ça répondra pas Un peu comme si la fonction lu était désactivée Et aucun moyen de savoir s'il y a vraiment quelqu'un au bout du fil Le meilleur moyen pour ghoster en somme Il y en a encore plein d'autres qui existent des solutions Et je vous invite à partager les vôtres en commentaire Ça peut être intéressant de s'entraider sur ce genre de sujets qui peuvent paraître délicats à la base Bref pour revenir à notre petit copain de jeu Il y a peu de chances qu'il vous dédose donc au vu du nombre d'informations requises pour pouvoir le faire Mais néanmoins c'est pas impossible non plus Et être informé de ce qu'il faut faire pour se protéger de personnes mal intentionnées qui vous veulent du mal Bah c'est toujours un peu pratique donc n'hésitez pas non plus à donner vos astuces pour éviter ces attaques malvenues Bon après si vous essayez de faire un dédose sur mon bouton s'abonner hein je dis pas non hein Surtout qu'on est bientôt 300 000 donc ce serait bien cool Et vous alors est ce que ce genre de mésaventure vous est déjà arrivé ? Et bien racontez moi tout ça dans les commentaires aussi quelles sont vos solutions pour éviter que ça arrive En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo Si elle vous a plu n'oubliez pas bien évidemment le pouce bleu de l'amour Et bien sûr de venir me suivre sur les réseaux sociaux que sont Twitter et Instagram Mais aussi sur Twitch car comme j'ai pu le dire sur mon Discord Et bien je risque peut être de faire mes live high tech là bas le lundi à 20h30 au lieu de les faire sur Youtube J'hésite encore j'ai donc mis une fiche en haut à droite pour vous demander où vous préféreriez regarder des lives Que je mesure un peu la température de votre côté Donc au moins que je les fasse ici ou là bas si vous me suivez aussi là bas vous ne raterez rien N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à toutes ces personnes qui ont peur de se prendre un dédose si facilement Dès qu'ils sont menacés Et bien sûr si ce n'est pas déjà fait abonnez vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui en apparaître juste là C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre salut Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz